Mimi Maty, aujourd'hui star incontournable du petit écran grâce à son rôle dans Joséphine. Ange gardien sur TF1, a parcouru un long chemin avant d'atteindre le succès. Ses débuts remontent à la fin des années 70, au sein du groupe Big Bazaar, dirigé par Michel Fuguin. C'est dans cette troupe que la comédienne, alors encore Michel Maty, a appris les bases du métier. Une expérience qui a forgé sa carrière future et lui a permis de devenir l'une des personnalités les plus populaires du théâtre et de la télévision. Dans une interview diffusée le samedi 9 novembre sur RTL, Michel Fuguin est revenu sur ses relations avec Mimi Maty, en particulier sur les débuts de la comédienne au sein du Big Bazaar. Si leur amitié s'est forgée au fil du temps, Fuguin n'a pas hésité à la réprimander violemment au début de sa carrière. Le chanteur a expliqué que son comportement à l'époque le scandalisait. En effet, Mimi Maty utilisait sa petite taille comme un moyen de se faire remarquer et attirer l'attention, ce qui n'était pas du tout du goût de Michel Fuguin. Ne se sentant pas particulièrement pédagogue, le chanteur a pris Mimi Maty à part pour lui donner un conseil qu'elle n'oublierait jamais. Je lui ai dit « Viens ici, il faut que je te parle. Tu n'as pas à en faire des caisses avec le fait que tu as un handicap quelconque. T'es une grande, si tu ne vis pas comme une grande, tu seras toujours une petite. C'est pas comme ça qu'on devient un grand ou une grande dans ce métier. Ces mots ont eu un impact profond sur la comédienne, qui a immédiatement cessé de se servir de sa différence physique pour attirer l'attention. Michel Fuguin considère désormais cette mise au point comme salutaire pour la carrière de Mimi Maty. Selon lui, ce fut un tournant majeur qui lui a permis de s'imposer dans le métier. « Elle a arrêté immédiatement et elle s'en est bien portée », a-t-il précisé, soulignant que la carrière de la comédienne est très exceptionnelle. Aujourd'hui, Mimi Maty évolue bien loin de son handicap, et son talent et sa personnalité ont fait d'elle une figure incontournable de la scène et du petit écran. Sous-titrage Société Radio-Canada